La psyché désigne l'ensemble des manifestations de la conscience. Cette conscience est animée de pensée. Et la pensée, tu vois, qu'elle soit juste ou pas juste, elle va réitérer ce qu'elle connaît. Elle a vu quelque chose, elle l'a mémorisé, elle le répète. Voilà la pensée. Et tout se répète, le mensonge ou ce qui est vrai. Donc on vit dans un monde confus, parce que la pensée n'a pas cette capacité de prendre la réalité en compte. Elle prend juste les choses comme elles sont et elle les diffuse. Et donc, tout ce que nous savons faire, c'est répéter. Et quand nous répétons des choses, tout simplement parce qu'ils sont dans l'existence, parce qu'ils se meuvent, ça ne veut pas dire que ce sont des choses fiables. Au contraire, il faut se méfier, parce que l'esprit est rempli d'illusions et le monde est confus. Tout ce que nous vivons tous les jours est enrobé de mensonges, de contradictions, de doutes. On invente, on simule, on imite. Mais où est le vrai ? Comment faire pour ne pas tomber dans le panneau de l'illusion que les pensées proposent ? Parce que la pensée, elle réitère tout ce qui a été emmagasiné. Donc, tu n'es qu'un paquet d'histoires, de mémoires que tu répètes tous les jours. C'est peut-être dur de le dire comme ça, mais c'est une réalité crue. Nous sommes une mémoire ambulante qui concocte tout ce que nous avons et qui lançons tout ça dans l'espoir. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas plus que ça. Et croire qu'on est quelque chose d'autre, ce serait se leurrer encore. Parce que, justement, la pensée fait croire à une entité, à quelque chose qui va exister bientôt. Tu désires. Et c'est la pensée qui va te faire arriver à joindre, à arriver à prendre le désir. Le gain que tu cherches, c'est le désir qui va te le donner. Et tu vas le poursuivre. Et tu vas arriver à l'avoir. Mais quand tu arriveras à l'avoir, tu vas t'apercevoir que ce sont des choses que tu as poursuivies, que tu as toi-même fabriquées et que tu poursuis. Ce sont tes désirs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à poursuivre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit atteindre ? Le problème, c'est que nous y croyons et que nous le faisons depuis des milliers d'années. Nous voulons la vie qui ne soit agréable. Donc, la pensée s'en est chargée pour pouvoir te dire tout ce que tu dois faire pour arriver à un but. Et nous vivons, pour la plupart, comme cela. Nous avons la tête remplie d'activités qui nous mènent quelque part. Et cette activité ne cesse jamais. L'esprit est encombré de demandes, d'envies, de plaisirs. Tout ce qu'il veut, c'est un but à atteindre. Il pense, la pensée, qu'on y arrivera à s'en sortir, à trouver le sublime, à trouver un état d'être qui nous soit agréable, qui nous transcende. Et la poursuite se fait, et la pensée te donne de quoi alimenter cette poursuite. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et jamais tu arrives à toucher le bout. Donc, vraiment, s'il n'y a rien à atteindre, s'il n'y a rien à trouver, qu'est-ce qu'il y a ? La vie dans laquelle on vit, n'est que celle-là qui existe. Il n'y a pas d'autre, c'est celle-là. Mais celle-là est mise de côté, pour trouver une vie qui soit superbe. Et donc, on laisse de côté la vie, la vie qui est la nôtre. Et cette vie qui est la nôtre, là-dedans, il n'y a pas l'espoir. Il n'y a pas demain. Il y a juste la vie qui se meut, d'instant en instant. Et c'est celle-là qui est intéressant d'aller voir s'il y a des leurs. Parce que, justement, les leurs se trouvent dans la pensée. La pensée qui nous emmène à avoir la vie que l'on aimerait. Mais quand on arrive au bout, il n'y a rien. Il n'y a que du leurre. On est déçu. On est même frustré de savoir qu'on n'a pas pu atteindre ce que l'on voulait atteindre. Donc, quand il n'y a rien à atteindre, la frustration s'en va. Quand on accepte la vie telle qu'elle est, il n'y a pas la frustration. Et enfin, l'esprit cesse de cogiter. L'esprit est tranquille. Et dans cette tranquillité-là, c'est là où se trouve la capacité de l'homme pour vivre en paix. Parce que l'esprit en paix est intègre. Il ne cherche pas à être ce qu'il n'est pas. À voir quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il voit l'illusion. Il a compris que la poursuite, c'est l'illusion. La plupart d'entre nous avons ces illusions. Nous côtoyons ces illusions. Nous les adorons même. On les chérit. Parce qu'elles nous procurent un idéal. Un idéal qui n'est pas vrai. Et cet idéal réconforte de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours n'est pas l'idéal. C'est vraiment tout un paquet de batailles de tous les jours. Et nous voulons une vie qui nous met dans le bien-être. Qui nous donne une vie agréable. Et cette vie agréable, elle n'existe pas. Parce que la vie elle-même, elle est faite de changements. Et tout est balayé sur son passage. Quand la vie se manifeste, la vraie vie, la vie de chaque instant, celle qui se meut, tu ne peux pas la mettre en boîte. Elle est libre, cette vie. Et l'esprit qui roule avec elle, qui surfe avec elle, qui se laisse emporter par ce vent, alors lui aussi est libre à ce moment-là. Toute la difficulté est quand l'esprit stagne et veut quelque chose d'autre. Veut s'attacher. S'attacher à ce qu'il aimerait être. S'attacher à quelque chose qui viendra. qui n'est pas là encore, mais qui est dans l'espoir. Alors l'esprit s'emprisonne lui-même dans ses carcans, dans ses habitudes, à vouloir atteindre un but. Mais le but, il n'y en a pas. La vie n'a pas de but. La vie est là. Chaque instant, elle se meut. Et c'est fini. Et puis elle recommence. Et d'instant en instant, si on n'est pas dans ses instants, si on n'est pas avec ses instants, mais qu'on reste dans la mémoire des vécus passés ou des vécus à venir, alors on ne comprendra pas cette vie. On ne la côtoiera pas. On va résister. Et quand on résiste à ça, il y a de la souffrance qui se joue. Une souffrance telle qui est répandue dans le monde parce que tous veulent autre chose que la vie qui existe. Ils veulent la vie de pacha, la vie de bien-être, la vie opulente. Ils veulent être valorisés. Mais pas la vie. La vie n'apporte rien pour ces gens-là. Donc on cherche quelque chose à gagner. Et ce quelque chose à gagner existe seulement parce que nous les projetons. L'être que tu es projette tout ça. Toute la conscience, tout ce que nous sommes, la psyché, manifeste dans cette conscience tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, c'est à soi de voir comment gérer tout ça. Parce que si tu es inconscient et que tu agis avec inconscience, avec pulsion, avec compulsion, réflexe, alors tu ne vas pas être présent pour voir les actions qui sont faites. Parce que les actions sont faites mécaniquement. Elles sont faites automatiquement. Sans que la présence d'esprit soit là. Donc, voir ce qui se joue, voir la pensée, voir tout ce qui se meut d'instant en instant est crucial. Parce que quand tu vois, tu es présent. Et quand tu es présent, c'est toi qui mènes la barque. Mais pas la pensée. La pensée, c'est un instrument qui est juste, qui vient de la mémoire et qui se réitère tout simplement. Et elle influence l'esprit à faire des décisions. Parce que l'esprit s'est identifié à elle. Donc, si tu la vois et que tu sais que tu n'es pas elle, alors tu te dissocies de ça. Et tu es libre. Tu es libre et l'action que tu vas faire ne viendra pas d'une compulsion, d'un réflexe. Elle viendra d'une manière naturelle. Elle viendra du cœur. Elle viendra d'une expression terriblement sincère qui n'est pas bousculée par la pensée. Parce que la pensée, elle cherche son intérêt. Parce que la pensée veut exister dans ce cadre-là. Toutes les actions que tu fais à travers la pensée, ça fait exister les pensées. Et les pensées sont un programme qui fait exister les actions que tu fais complutivement. C'est un programme. c'est mécanique. Et quand tu vois ça, alors tu reprends les rênes. Puisque c'est toi le maître de ta vie. L'authentique doit exister. Mais il faut qu'il soit maître. Maître de son terrain. maître de sa structure. Et la structure, elle a été pendant des décennies laissée aller à la pulsion, au désir. l'animal. C'est à nous de reprendre les rênes de tout ça. Mais pour prendre les rênes, il faut voir ce qui se passe et accepter de voir ce qui se passe. Parce que si on n'accepte pas, alors il sera impossible de changer. Puisque les choses seront telles qu'on aura vécu. la vie sera ce que la pensée propose. Tout simplement. Mais la présence d'esprit a une intelligence et l'intelligence sait ce qui est sincère, ce qui est ordonné, ce qui est joyeux et ce qui rend l'esprit libre. L'intelligence le sait. Et l'intelligence met tout ça en place. Elle installe l'ordre dans l'esprit, dans l'esprit de celui qui est présent. Présent à tout ce qui se meut, à tout ce contenu de la conscience. Qu'il soit conscient ou pas conscient, c'est à toi de mettre de la lumière dans ce qui n'est pas conscient pour pouvoir justement agir sans les leurs, sans l'illusion. de l'esprit. Sous-titrage